... Je m'appelle Pascal Safage, je suis le président de l'Université des Antilles de la Guyane et je suis géographe de formation. ... De façon générale, on dit que la Martinique est confrontée à tous les risques naturels majeurs, excepté le risque d'avalanche, puisque nous n'avons pas de neige ou de plaques verts glacés en Martinique, mais tous les risques, on va dire que nous les retrouvons en Martinique, alors à savoir le risque de tsunami, les risques cycloniques et d'inondations, les risques sismiques, les risques de mouvements de terrain, les risques d'érosion, l'érosion côtière étant considérée comme un risque naturel depuis 1987, les risques de variations statiques, c'est-à-dire d'élévation du niveau de la mer, le risque lié à la foudre, bien évidemment, de façon générale, comme je vous l'ai dit, en dehors du risque d'avalanche, tous les risques naturels sont présents, ou en tout cas peuvent affecter potentiellement la Martinique. ... Des catastrophes de ce type sont parfaitement possibles, et la montagne Pelée est un volcan actif, un volcan de la chaîne des petites Antilles, c'est un volcan de type Peléen, mais un volcan que l'on considère désormais comme un volcan gris, c'est-à-dire un volcan de type explosif, un volcan qui est sous haute surveillance, car à tout moment, enfin quand je dis à tout moment, il peut y avoir une éruption, mais ces éruptions, bien évidemment, sont tellement surveillées, le fonctionnement de cette montagne est tellement surveillé, que nous serions, bien entendu, alertés plusieurs mois avant, parce qu'on sait très bien qu'avant une éruption volcanique, il y a donc des incidents sur la géochimie de l'eau, il y a des micro-tremblements du sol, donc c'est la raison pour laquelle il y a tout un réseau de capteurs autour de la montagne Pelée, et qui permet justement de prévenir la population, qui pourrait permettre de prévenir la population suffisamment à l'avance, pour éviter un nombre de morts aussi importants que celui que l'on a connu en 1902. Néanmoins, le risque est bien présent, car la montagne Pelée, en tant que volcan explosif, peut générer des dégâts, non seulement des dégâts matériels considérables, mais des pertes humaines relativement lourdes. Un scénario à la Hissienne, vous faites allusion au séisme de 2010, oui, dans certaines parties de l'île, et particulièrement à Fort-de-France, où l'on a en raison, en fait, c'est lié à l'histoire. Suite à la chute de l'économie de plantation, de nombreuses populations rurales, qui jusqu'alors étaient fixées autour des habitations et autour des usines sucrières, se sont retrouvées sans emploi, dans les années, fin des années 50. Ces populations ont migré vers le chef-lieu, Fort-de-France, et ont occupé les terrains qui, jusqu'alors, n'étaient pas occupés ou occupables, si j'ose dire, c'est-à-dire des zones qui se situent à proximité des rivières, en bordure côtière, et surtout des flancs de collines ou de montagnes, particulièrement escarpés. Nous avons tout le quartier de Trénel, où on a des milliers de personnes qui vivent accrochées à une paroi extrêmement pentue, avec des habitations qui ont été construites avec la méthode du coup de main, c'est-à-dire que ce sont les voisins qui aident progressivement à assembler les briques, à fignoler, je dirais, l'habitation, et donc elles ne respectent pas forcément les règles de l'art. Donc un séisme de forte magnitude qui se produirait en surface et non en profondeur pourrait générer des dégâts extrêmement importants à Fort-de-France, et donc un nombre de morts très important. Pour l'éruption volcanique, oui, dans la mesure où, comme je le disais précédemment, la montagne Pelée, c'est la partie de l'île la plus surveillée, donc là il y a vraiment des systèmes d'alerte et de surveillance qui sont vraiment optimaux, donc là il n'y a vraiment aucun problème. Concernant les séismes, la situation est beaucoup plus difficile parce qu'il est encore difficile de prévoir les séismes. Même les modèles mathématiques les plus aboutis, et je sais que de nombreuses universités américaines de la côte ouest travaillent sur cela, les modèles mathématiques les plus aboutis permettent maintenant de prévoir les séismes quelques minutes avant leur survenue, mais pas plus. Donc on ne peut pas prévoir un séisme. Donc pour l'instant, les systèmes d'alerte concernant les séismes ne permettent absolument pas de prévenir la population et donc de prévenir une éventuelle catastrophe. Dans le cadre du volcanisme, c'est possible. Dans le cadre des ouragans, c'est parfaitement faisable aussi. Si on prend le cas des tsunamis, puisque l'île, comme nous sommes une île, donc un territoire entouré d'eau, nous sommes vulnérables au risque de tsunami, il n'y a pas dans l'Atlantique de systèmes d'alerte ou tsunamis, contrairement à ce qui se passe dans le Pacifique. Et donc ça, c'est un manque chronique qu'il faudra le plus rapidement possible régler, car en cas de survenue d'un tsunami qui serait généré par exemple par le glissement du versant occidental de la Combre Vira, donc ce volcan qui se situe sur l'île de la Palma au niveau des Canaries, les populations antillaises ne seraient averties que sûrement plusieurs heures après l'effondrement et donc le temps qui leur serait imparti pour évacuer les zones côtières serait d'autant plus court. Une catastrophe de forte ampleur pourrait être générée par un tsunami. Imaginons par exemple, prenons le scénario catastrophe suivant, un tsunami démarrait de l'autre côté de l'Atlantique, donc au large des îles du Cap Vert. Le phénomène se produira en pleine nuit. Puisqu'il n'y a pas de capteur dans l'océan, donc l'information ne nous serait retransmise que plusieurs heures après, en imaginant que l'information finisse par nous arriver au petit matin ou même en début de matinée, on sait très bien que pour qu'un tsunami traverse l'Atlantique, il faut en moyenne entre 7 et 10 heures. C'est un laps de temps qui paraît suffisamment important, mais si nous n'avons l'information que 2 ou 3 heures avant l'arrivée du phénomène, c'est sûr que ça va générer une panique chez la population et les populations seront d'autant plus vulnérables. Je précise de surcroît que nous n'avons jamais mis en œuvre à l'échelle locale, sauf peut-être au niveau de la commune du Précheur où il y a eu une fois une petite simulation, mais nous n'avons de façon globale jamais développée à l'échelle de l'île, d'exercices d'évacuation côtière suite à l'arrivée potentielle d'un tsunami. Et donc les populations, je suis convaincu que les populations ne sauraient pas quoi faire véritablement pour partir. Quand on part, je me souviens d'avoir fait un petit exercice avec mes étudiants de master en leur posant la question de savoir, la question suivante, s'il y a un tsunami et qu'on vous dit qu'il faut évacuer maintenant tout de suite, que faites-vous ? Que prenez-vous ? Alors, et les réponses sont assez surprenantes. Les jeunes femmes, enfin, mes étudiantes, répondaient tout de suite, et elles pensaient surtout à des futilités. Moi, je prendrais mon téléphone portable, je prendrais mon ordinateur portable, alors ma trousse à maquillage, etc. Donc des choses qui sont fondamentalement peu nécessaires. Et c'est vrai que les étudiants, donc les jeunes hommes, eux, étaient un petit peu plus pragmatiques, mais pensaient toujours aussi systématiquement lié à cette volonté d'aller chercher son ordinateur portable ou son iPad, son iPod, etc. Donc, je crois qu'il faut véritablement éduquer les populations pour qu'elles comprennent qu'en cas de risque avéré, le plus important, c'est peut-être d'attraper à la rigueur une couverture, une bouteille d'eau, peut-être récupérer ses papiers, mais surtout fuir et fuir le plus rapidement possible et ne pas s'attacher à des détails matériels. Le système d'alerte par rapport au cyclone est, à mon sens, totalement satisfaisant. Si ce n'est que la classification, je dirais colorimétrique, jaune, orange et rouge, qui, donc, matérialise les différentes périodes qu'il faut respecter, c'est-à-dire, quand on est en phase jaune, on est en phase de vigilance, orange, on rentre dans une phase qui commence à être critique et rouge, on est obligé de rester confiné. Cette classification n'est peut-être pas encore bien comprise par la population. Je crois que c'est peut-être là où le bas blesse, mais de façon générale, nous avons un bon système d'alerte cyclonique et puisque c'est un risque auquel nous sommes soumis chaque année, je crois que la population commence à véritablement prendre les... à acquérir les bons gestes. La cartographie des risques est bien avancée, elle est quand même relativement fine. Le BRGM a fait donc d'énormes... enfin, un gros travail de terrain à ce sujet. Le BRGM est aidé maintenant par la DEAL, l'ex-dirène, DDE et DRIR, les ex-dirène, DDE et DRIR. Donc il y a un travail quand même de très bon niveau et assez fin qui a été réalisé. Le problème, si vous voulez, c'est qu'au-delà de la cartographie en elle-même, il faut après appliquer cette cartographie. Il faudrait que les maires soient véritablement très consciencieux et respectent, appliquent la législation. Ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les communes où on s'aperçoit qu'on construit, et on délivre encore des permis de construire dans des zones qui sont des zones inondables, dans des zones à risque de glissement de terrain parce que ce sont des versants qui sont encore relativement pentus. Et donc pour des raisons, j'ai envie de dire, purement... Je n'oserais dire de copinage, mais enfin, pour des raisons purement électoralistes ou électorales, les maires ont encore une certaine souplesse vis-à-vis de ces cartographies. Des conséquences économiques somme toute assez lourdes. Je rappelle quand même que l'agriculture a été fortement touchée, particulièrement les bananeraies. C'est vrai que le bananier, par définition, c'est une herbe géante, donc son tronc est peu résistant. Donc les bananeraies ont été systématiquement couchées. Donc la production a été totalement perdue. Et puis de façon générale, de nombreuses... Vous savez que le tissu local est constitué essentiellement de petites et moyennes entreprises. Et de nombreuses petites et moyennes entreprises ont été fortement affectées et ont du mal à se relever. Donc je crois qu'il ne faut pas minorer l'impact d'un ouragan, quand bien même serait-il de classe 1, comme ça a été le cas du dernier ouragan, l'ouragan Dine. Mais pour une petite entreprise qui perdrait ne serait-ce que quelques éléments de production, ce sont généralement des pertes qui sont lourdes et qui peuvent entraîner même la disparition de l'entreprise, car le tissu économique est quand même particulièrement fragile. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada